... Ayant des collections permanentes partout à travers le Québec, Marc Séguin, artiste franco-ontarien, attire aussi l'intérêt des Américains avec ses œuvres souvent controversées. Il a fait ses études à l'Université de Concordia, à Montréal, où il a fait sa première exposition amateur en 1993. Il se fait découvrir par le célèbre Simon Blais, qui s'occupe bien vite à vendre ses toiles et ainsi à le rendre célèbre partout dans le monde. Grand humaniste, Séguin cherche dès le départ de sa carrière à apporter un commentaire social sur la société d'aujourd'hui. En 1996, il organise sa première vraie exposition, mettant en vedette ses tableaux soleil noir et peinture aux aspects légèrement abstraits. On y voit également qu'il utilise déjà des techniques de reproduction pour le détail plus médiculeux, tel qu'un visage. Lorsque vint le nouveau millénaire, les œuvres de Marc Séguin prennent des allures plus politiques, notamment avec Serial Killers, qui doit présenter à Longueuil parce que plusieurs grandes galeries d'art voulaient le censurer. C'est ainsi que Séguin commence à critiquer fortement les États-Unis, leur façon très capitaliste et nationaliste de pensée. Il est étonnant de voir comment, en 2007, il a quitté son studio à Montréal pour s'installer à Brooklyn, même s'il habite techniquement à Québec. En 2007, son exposition Black Box a lieu au Corkin Gallery à Toronto, consistant en des toiles représentant des dépris d'avions, rappelant à certains des souvenirs du 11 septembre. Avec sa nouvelle exposition I Love America and America Loves Me, il fait tourner les têtes avec sa touche d'humour inattendue qu'il incorpore dans ses œuvres. Il est présentement en train de filmer son premier long-métrage, mettant en vedette Denis Arcand, racontant l'histoire d'une voleuse d'œuvres d'art. Nous ne pouvons parler des œuvres de Marc Séguin sans parler de la société qui a inspiré son travail. Le début du 21e siècle est gouverné par l'État américain. Que ce soit dans le domaine de la culture, du sport ou de la politique, les Américains sont partout. Même vivant dans un pays francophone, il est difficile d'ignorer cette monstrueuse machine capitaliste. Idéalisé comme le pays de la liberté où tout est possible, cette nation, bien qu'elle brille par ses vedettes, sa musique et son bien-aimé président, croule sous les jugements. De plus, avec l'affût de la technologie et l'allure blasée qu'adopte l'homme moyen, on garde souvent les yeux fermés face à certaines choses sans chercher plus loin que le superficiel. Séguin, ayant des valeurs plus traditionnelles, n'a pas peur d'afficher son opinion, politique ou sociale, afin de déclencher une mise en question et un profond songe. En effet, comme illustré dans le documentaire Bullseyes, dont il est vedette, nous assistons à la vie de tous les jours de l'artiste lorsqu'il n'est pas à son studio à Brooklyn, bien entendu. Il demeure dans une ferme où il y cultive ses propres légumes et élève ses bêtes afin de nourrir sa famille. Il est également connu comme un chasseur invétéré. Donc, malgré le manque d'informations sur le vécu de Marc Séguin, on comprend que c'est un homme très simple qui aime contempler les choses pour qu'elles sont. Enfin, lorsque son œuvre Self-Portrait a été créée, Marc Séguin était au sommet du monde comme l'artiste le plus en demande de Brooklyn, un millionnaire qui souvent reproduit des images qu'il trouve sur le web. Il a beau critiquer l'obésité et la superficialité, mais il sait qu'il doit son succès à l'univers macabre du capitalisme des États-Unis. Ainsi, il ne peut plus se prétendre supérieur à ses coutumes, il en est le fruit. Que faire lorsque notre reflet est celui que l'on ridiculise depuis tant d'années? Parlons maintenant de ses œuvres. La première que nous verrons s'appelle Women on Beach. L'œuvre consiste en une femme obèse, vue de dos, en bikini visiblement trop petit pour elle, jouant sur des teintes bleutées et noires. Ses cheveux sont coiffés en chignon et semblent cendreux par l'utilisation du charbon. L'arrière-plan, quoique comportant très peu de détails, est sans aucun doute une plage et superposée la mer d'un bleu poudre sur un fond blanc. Ces dernières ont une allure rugueuse, comme un mur de briques. On voit que la cuisse droite de la femme est tachée de noir. D'ailleurs, il y a du liquide noir qui s'écoule de la femme, probablement pour rappeler l'amour gourmand que les États-Unis portent pour l'huile. La deuxième œuvre est Ruins, et plus précisément celle qui s'appelle Arches. Incroyablement détaillée, l'œuvre représente les ruines d'une cathédrale ou encore d'un établissement très ancien en noir et blanc. Les ruines se démarquent par les arches du précédent établissement, qui sont encore debout parmi les décombres. L'angle choisi est quelque peu diagonal, ce qui fait contraste aux œuvres de Marc Séguin. Avec de la peinture à l'huile, on a rajouté six coulis de sang qui semblent provenir de l'arche, comme si elle était blessée par balle. Au sol repose une forme étrange colorée de blanc, rouge et noir. Sa texture lui donne une certaine ressemblance avec un drapeau qui joncherait le sol après une bataille. Il faut aussi noter que cette œuvre a été réalisée avec des cendres humaines, portant un commentaire très vif sur la guerre et la mortalité. La dernière œuvre est « Self-Portrait ». Sur un fond blanc gris repose la figure de l'illustre Elvis Presley, chanteur américain reconnu à travers le monde. Il est représenté dans son jumpsuit blanc, pour lequel il est très connu, vu ses allures grotesques. Elvis a une position particulière. Il a les jambes écartées, les genoux légèrement fléchis, les bras gauches directement vers nous. L'habit est blanc, pouffant au mollet comme le voulait la mode de l'époque, ceux-ci ornés de petits motifs en noir et blanc. Il porte une ceinture blanche, dont la boucle est dorée. La ceinture est aussi ornée de motifs en noir et blanc, mais elle a une particularité. Il y a une tâche mauve entre deux motifs sur celle-ci. Il y a aussi des petites sangles qui pendent de cette dernière. Le haut du jumpsuit comporte aussi des motifs avec une touche dorée. Le col de l'habit va très haut et est replié sur lui-même, lui donnant une apparence burlesque. Le visage du personnage est figé dans une moue complice, ses yeux très plissés et un sourire aux lèvres. L'aspect de son visage est moins détaillé, dû à l'usage du charbon. Ses cheveux sont noirs et il est passablement coiffé. La peau d'Elvis est dépourvue de couleurs, mettant l'emphase sur la couronne colorée qu'il porte sur la tête. En effet, à l'aide du pinceau taché de peinture orange qu'il tient à la main droite, le personnage se serait maladroitement peint une couronne sur la tête. La couronne a une forme très carrée à la base et elle comporte quatre petits pics, au milieu desquels j'ai un grand triangle orné d'un cercle orangé. Les contours de la couronne sont rouges, alors que le reste des couleurs consiste en un motif ligné bleu et blanc et d'une traînée jaune dans le bas, sans oublier le orange qui fait compétition au rouge du contour des petits triangles au-dessus de la couronne. La définition de l'habit donne l'effet que ce que nous avons devant nous est vrai, et non une reproduction, grâce aux minutieux détails dans les motifs et le très bon ombrage qui se retrouve sur la cuisse droite d'Elvis. Par contre, l'effet est très vite détourné lorsque l'on observe le visage du personnage, qui semble beaucoup moins réel, même causant de la confusion. Cependant, le visage est encore assez détaillé pour offrir un énorme contraste sur la couronne, dont la forme d'or est nettement plus rudimentaire, se perposant de l'abstrait sur du méticuleux. De plus, une telle application de la peinture rappelle celle d'un enfant, donnant à la couronne un aspect plutôt enfantin, amateur. L'effet d'ombrage créé par l'artiste sur la cuisse droite du personnage donne un effet de texture à l'habit, démontrant ses plis et son aspect tridimensionnel. L'ombrage aide également à voir l'énormité du vêtement au niveau des mollets. Parlant d'éclairage, ce jeu d'ombrage aide aussi à donner du réalisme à l'œuvre, offrant la position de la source de luminosité. Comme le veut tout tableau de Séguin, il n'y a pas d'arrière-plan, créant un vide gigantesque face à l'application portée au personnage. En utilisant l'une des plus grandes icônes de la pop culture, Marc Séguin offre au monde un regard fort différent et loufoque de ce qu'il a l'usage de faire, en abordant d'ailleurs le sujet de sa personne. Le titre « Self-Portrait » est très révélateur. En se portrayant ainsi, Marc Séguin amène plus qu'un regard humoristique sur sa carrière, en s'illustrant comme le king, qui s'est maladroitement peint une couronne sur la tête. Non seulement le choix d'Elvis comme alter ego démontre encore une fois l'idolâtrie que pratiquent les États-Unis sur ses artistes, mais on peut également y voir du cynisme. « Eh oui, c'est moi le king de la peinture. Pourquoi pas? Après tout, ces toiles vendent pour des millions. » Je crois que le message que Séguin tente de nous transmettre, après être devenu familier avec ses opinions, est qu'il embrasse cette culture qu'il critique incessamment. Il n'est pas mieux que les autres. Lui aussi peut succomber à la vanité. Il y a peut-être une horrible compréhension de ce que le capitalisme et l'Empire américain ont fait de lui, une fausse idole, une icône. Marc Séguin a dit en entrevue que même s'il manquait une œuvre, il savait qu'elle allait vendre. Cela ne montre pas pour autant de la mécréance, mais ce n'est pas le genre de choses que Séguin aurait dit en 2010. Il décrit les personnages illustrés dans l'exposition « I love America and America loves me » dont Self-Portrait fait partie, comme des gens qui utilisent leur individualisme comme excuse et ce, malgré toutes conséquences. Donc, avec la personne d'Elvis, on peut y voir une vanité face à la célébrité, lui qui prend le monde des arts pour acquis maintenant que son nom est de renommée mondiale. Néanmoins, l'aspect amateur de la couronne dont c'est orné Elvis relève d'une touche de naïveté, quelque chose d'enfantin, de rudimentaire. Peut-être y décrit-on le principe humain du besoin de supériorité, peu importe son âge ou ses capacités. Il y a même une touche de cynisme vu qu'il est devenu la caricature américaine qu'il a tant critiquée. Après tout, comme le veut l'expression anglaise « When you can't beat them, join them ». J'y vois la prise humoristique que prend Séguin lorsqu'il fait face à sa personne en ce moment. Bien sûr, le tout est exagéré, comme le veut toute caricature de soi, mais le message passe. Maintenant pour la bibliographie. Donc, le premier document dont nous parlerons est Bullseyes, un peintre à l'affût. Il s'agit d'un documentaire réalisé en 2010 par Simon Boullian, suivant le mode de vie à la fois pésible et mouvementé de Marc Séguin. Quoique redondant par moments lors des longues séquences de chasse, le film sait qu'activer l'attention en mettant l'emphase sur la mentalité de Séguin, ainsi que ses méthodes artistiques. On nous permet un accès privilégié dans la tête de Marc Séguin, ce qui s'avère fort intéressant. Le deuxième document est un article du Devoir par Renaud Viau de 2006, qui s'appelle « De visu, où est la boîte noire ». Donc, l'article se révèle fort intéressant et pertinent pour ce qui est de l'exposition dont il est question. L'auteur analyse professionnellement les thèmes abordés par l'exposition et la met en contexte, tournant autour des sombres aspects qu'évoque le 7 toiles par rapport au 11 septembre. Le troisième article s'appelle « Marc Séguin, le peintre des ruines modernes », qui vient de la presse, publiée en 2010 par Nathalie Petrovski. L'entrevue avec Séguin est enveloppante, car il est toujours passionnant d'avoir la perception de l'artiste sur lui-même. Par contre, l'article est très mal écrit. Nathalie Petrovski se trompe sur quelques faits et met l'emphase sur d'autres qui n'ont pas vraiment de relevance.